Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 14, versets 15 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est en fête, elle célèbre la Pentecôte, le don de l'Esprit-Saint fait aux apôtres. Cette force leur permettra, comme l'a dit Jésus, de se souvenir de tout ce que leur Maître a dit ou a pu poser comme signe. Cet Esprit-Saint, ce protecteur, lui redonnera aussi la force d'oser aller témoigner de leur foi, de leur espérance à la face du monde. Aujourd'hui, beaucoup recevront le sacrement de la confirmation. Ils témoigneront face à l'assemblée de l'Église, de leur foi. Ils demanderont au Seigneur d'avoir l'assurance nécessaire pour sortir hors des églises et de témoigner par toute leur vie de leur confiance, de leur promesse de fidélité au Seigneur. Alors rappelons-nous aussi ce sacrement que nous avons reçu. Demandons à l'Esprit-Saint de revivifier en nous cette force et cette assurance pour accompagner ces nouveaux confirmés dans leur mission de témoins de l'Évangile, d'artisans de paix. de Fils de Dieu. Amen.